Franchement, je préfère toujours dire la métropole. C'est vrai qu'on est français, mais on est réunionnais, mais français quand même. Je préfère rester comme ça. Bon, oui. Métropole a toujours dit, métropole, pourquoi changer ? Moi, je parle de métropole. Et après, c'est vrai que dans mon entourage, certains parlent d'Hexagone, d'autres de métropole. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous dérange. Parce que voilà, ça reste la France et on est un pays français. Malheureusement, la réunion est ici, on dit métropole. Très rarement, l'Hexagone. Moi, c'est métropole. Métropole ou en France ? Moi, je dis, c'est la France. Les rats, je dis, en métropole. Les vrais, je l'ai toujours dit à nous, c'est la métropole. Mais je dis, c'est la France. Maintenant, s'il faut changer, je suis suivi. Moi, je dis la France ou sinon l'Hexagone ou métropole. Ça dépend avec qui le sujet est abordé, c'est tout. Ça ne change rien. Depuis, 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 quand on est nés, ils se disent métropole. Mais je ne vais pas y aller, la différence, c'est que l'Hexagone. Pour moi, c'est pareil. Moi, métropole, ça ne me dérange pas. Il ne faut pas tout changer non plus. Il y a une histoire. Ça ne veut pas dire qu'on peut regretter ce qu'on a fait dans le passé. Mais je trouve que pour les générations futures, c'est bien aussi de laisser des traces d'histoire. Donc voilà. Ça dépend du dictionnaire, parce que c'est l'académie. Donc si l'académie dit ça dans le dictionnaire, il faut le suivre. Parce qu'il y a des époques, il y a des moments. Donc on peut changer si ça ne peut plus par rapport à l'évolution du dictionnaire. Oui, je comprends, c'est pour ce que ça donne. Pour moi, il y en a plein d'autres choses qui sont bien plus intéressantes pour aller mettre sur la table que ça. Mais pour certains, c'est peut-être un dire qu'il y a le côté colonique qui disparaît. Ce n'est plus la même donne et tout ça. Mais bon, pour le moment, je ne sens pas moins concerné. Parce que je me dis, on a la France, on a la Réunion. La Réunion, c'est un pays. La France, c'est un pays. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, c'est le plus important. Mais après, en tout cas, c'est vrai que la Réunion, ça reste un département français. Donc je trouve que c'est normal qu'on enlève ce côté où la France, c'est la maison. Et la Réunion, entre guillemets, c'est une colonie ou quoi. La Réunion, maintenant, ça fait partie de la France. Et puis d'ailleurs, on le voit de plus en plus dans les infos, etc. Donc c'est cool qu'on veuille éviter cette dissociation. Donc moi, je suis pour personnellement. Après, c'est vrai que ça dépend des gens. Pour certains, comme je l'ai dit, ça ne dérange pas. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être mal vu. Parce que pourri, il pense encore à colonisation, esclavage. Et c'est vrai que ça a été une période très compliquée, très dure. Mais après, voilà, on a avancé. Maintenant, on est libre. Enfin, il y a plus cette histoire d'esclavage. Maintenant, les Noirs ont les mêmes droits que les Blancs. Donc, mais je comprends que ça peut faire débat. Il n'y a rien à débat pour moi. Chacun se sent là où il est. S'il veut dire métropole, il ne se mettrai pas. S'il veut dire hexagone, il se met hexagone. S'il veut dire la France, il dit la France. Ici, on est à la Réunion, c'est tout. Moi, personnellement, la Réunion, il ne sent pas ce côté négatif. Peut-être d'autres, ils sentent ce côté négatif. Indirectement, nous croient que nous ne les plus collons, mais nous les encore en colonie, parce que nous ne les pas égales. Et le système est encore comme ça. Maintenant, s'ils changent l'écriture, la façon de parler, et si derrière, il reste pareil, pour moi, c'est du kif-kif bourrico. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.